Salut à tous, c'est À la Coupe de l'Inde, le podcast presque mensuel. Tous mes amis sont mutes. Je vais les démuter, vous allez voir la catastrophe. Salut, salut les gens, on a les habitués, Nono en très grand au milieu, parce que c'est comme ça, c'est la RNG, et de toute façon c'est lui qui va commencer puisqu'il a une chronique des trophées de Nono qu'il va nous faire très bientôt, donc le programme, je vais vous le dire, mais là on a Dalz juste à côté qui lui aujourd'hui va rien foutre aujourd'hui. Ah ouais, c'est tellement bien. Au-dessus, Easyliss qui nous a préparé un joli best-of qu'on a hâte de voir. Et Arwenia, la présidente qui est au-dessus de moi. Hello. Salut Arwen, alors Arwen, elle, elle a travaillé, elle va nous présenter sa spécialité, sa grande spécialité, les gadgets geeks complètement perchés. Là, il y en a vraiment une bonne tapée, ils sont bien bien perchés, donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est une sélection intéressante. Il y a des trucs sexuels, et donc le programme c'est Nono, dans un premier temps, qui va nous faire ses trophées de Nono, donc c'est un choix de jeu, de jeu très récent, dont il va nous donner son avis dessus, l'avis de la rédaction. Ensuite, on aura le fake ou pas fake, donc c'est des fake news ou pas des fake news, on propose tous une information, peut-être qu'elle est fausse, les autres décident et vous décidez aussi. Et puis, un débat sur les MMORPG, quel est l'avenir des MMORPG ? Ça va être assez enflammé, à mon avis. On ne dit pas comme ça, on dit Meuporg. Les Meuporg, exactement, on débat sur les Meuporg. On m'a dit qu'il fallait dire comme ça. C'est ça, c'est ça. Jingle pour les trophées Nono, c'est tout de suite, t'es prêt Nono ? T'es chaud ? Oui ? C'est parti. Oui maman. Nous y voilà, par quoi tu commences ? Tu commences par… Attends, d'abord, j'ai fait une petite introduction. Ah, très bien, introduction. Vas-y. Je peux parler, Lo ? Tu me laisses la parole ? Merci, LoZero. À vous, les studios. Amis du soir, bonsoir. Vous avez la chance et surtout l'insigne honneur d'inaugurer avec nous cette toute nouvelle chronique. Dénommer donc les trophées Nono, il reviendra sur les sorties depuis le dernier à la cooldown, en décernant un trophée plus ou moins loufoque à chaque jeu. Donc, pour la première édition, j'ai donc sélectionné trois, je dis bien trois jeux qui m'ont marqué. Enfin, presque. Et on commence en beauté avec le trophée du loot, du loot, encore du loot avec The Division 2. Donc, disponible depuis le mois dernier, maintenant, donc le mois de mars puisqu'on est en avril. Le jeu d'Ubisoft passe des rues enneigées de New York aux verdoyantes avenues de Washington. Les membres de la division tentent toujours d'instaurer un petit peu d'ordre dans un univers en pro au chaos et à l'anarchie. Donc, le titre surpasse son aîné, notamment en termes de contenu à la sortie, qui n'est pas trop dur, vous me direz, mais garde tout de même la même essence. Ainsi, il faut quand même farmer en boucle, tu pourras confirmer l'eau, et se munir de beaucoup de patience avant de voir le bout du périple. Avis donc aux amateurs du genre qui n'auraient pas encore craqué ou aux fans du premier qui n'ont pas encore eu l'occasion d'accéder à ce deuxième volet. Voilà. Je veux dire que c'est du farm très agréable, ce qui est remarqué. Après, je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais il faut aimer farmer quand même. Oui, oui, oui. Après, c'est le principe du jeu. Si vous aimez Destiny ou ce genre de jeu, c'est du farm. Et on poursuit avec le deuxième titre sélectionné de la soirée qui décroche le trophée. Ah, mais il est sorti, lui. Ça doit être celui-là. Il s'agit de Far Cry New Dawn. Far Cry New Dawn, oui. Avec les jumelles. Parce que c'est la réaction que j'ai eue à Carrefour en faisant mes courses. Ah, mais il est sorti, le jeu ! Donc, dernier né de la série, mais surtout plus conçu comme une sorte de grosse extension de Far Cry 5, New Dawn est totalement passé inaperçu au moment de sa sortie. Avec une communication assez minimaliste et une sortie éclipsée par d'autres titres, notamment en ce début d'année qui a été plutôt riche quand même en sortie. Ce nouvel opus, qui a tout de même reçu un vote d'accueil critique, ne marquera ni un tournant dans la série, ni la série elle-même d'ailleurs. Gros point positif quand même, le titre est intégralement jouable en coop, ce qui est quand même pas négligeable. Pouvoir aller tuer quelques petites personnes dans ce duo, ça fait toujours plaisir. On contrôle donc deux sœurs qui devront jouer du pétard pour sauver Hop Country, le terrain de jeu de Far Cry 5, d'où le fort aspect recyclage du jeu. Ah, c'est là que c'est très fort. Ils ont réussi à faire avec la même map, mais quelques années plus tard. C'est pour ça que tu as compris qu'il était totalement pas si inaperçu le truc. T'as l'impression que même Ubisoft, ils ont dit... Alors, on s'en bat les coups. Par contre, tu dis que c'est une extension, c'est un spin-off plutôt, le terme officiel. Ouais. Ouais, mais ça aurait pu être une extension. Niveau com, on a vu mieux de la part d'Ubisoft. À se demander s'ils n'avaient pas prévu que c'était de la merde. Eh, peut-être, je pense. Franchement, j'ai... Bah, il y a du bon et du mauvais dans leur spin-off et dans leur extension, en fait. Ils tentent des trucs. Là, honnêtement, ils n'ont pas fait trop d'efforts. Effectivement, c'est la même map. Franchement, c'était un peu fainéant, quoi. Bon, les gars, on n'a pas mis de meufs. On prend la même map, on met deux meufs et puis... Elle met deux gonzesses, là ! Il y a un chien. Il y a un chien, ça reconnaît. Il y a un chien, ça reconnaît. On fait la même chose. Est-ce qu'elle s'embrasse dedans ? Et le dernier jeu ? On n'est pas dans le Nord. Oui, le dernier jeu. On va mettre fin à cette chronique, avec un joli trophée désormais dénommé. Encore un peu de sang avec ton café. Qui va bien évidemment au sanguinolant Mortal Kombat 11, sorti toute cette semaine. Donc alors, bien sûr, vu les antécédents de la série, on avait quand même peu de doutes sur cet aspect, à savoir l'aspect totalement sanguinolent du truc. Le titre emprunte donc de nouvelles voies en supprimant certaines mécaniques et en se basant un peu plus sur le travail qui avait déjà été effectué sur Injustice 2, le dernier jeu de NetherRealm Studios. Ah, c'est les mêmes qui font ça ? Oui. Ils alternent en fait. Ils ont fait Injustice 1, Mortal Kombat 10, Injustice 2, Mortal Kombat 1. Il y aura peut-être Injustice 3. Injustice, par contre, il est passé complètement inaperçu, on est d'accord. Non, non, non. Non, pas tant que ça. Non, au contraire. Il était présent à la Dreamhack et tout. C'est un jeu console alors, on va dire. Oui, de toute façon, NetherRealm, ils n'ont jamais été bons dans les portages PC en général. Je crois même qu'ils avaient abandonné un de leurs jeux sur PC. Ils avaient carrément dit on arrête le développement. Là, il est sur PC, celui-ci. Oui, bien sûr, mais je parle d'un précédent jeu. D'accord, d'accord. Et alors, toi, tu y as joué, au moins je t'ai vu jouer pour la bêta, parce que tu as fait une vidéo sur le YouTube cooldown. Par rapport au précédent Mortal Kombat, c'est mieux, c'est différent ou c'est encore plus de la même chose ? Aucune idée. Je n'ai pas joué. Tu n'as pas joué préférant ? C'était sur Game Boy. Ok. Game Boy Advance ? J'ai trouvé que les graphismes étaient mieux que sur Game Boy. D'accord. Après, les goûts et les couleurs. On est sur du journalisme de qualité. On est sur du journalisme de qualité. MK11 propose en outre un contenu gargantuest et donnera la possibilité aux joueurs d'arpenter une nouvelle crypte en vue à la troisième personne. Donc ça, c'est pour aller chercher tout ce qui est skins, éléments de customisation. Tu as une crypte où tu te balades, en gros. Tout ce qui est story mode, c'est vachement bien fait. C'est ce que j'ai lu. Il paraît que c'est un peu What The Fuck quand même. À base de dimensions parallèles, retour dans le temps, ce genre de choses. Ça a toujours été What The Fuck. T'as vu le film ou pas ? Christophe Lambert ! Christophe Lambert ! Christophe Fontaine ! Désolé. Où t'es passé, Christophe ? Un classique, un classique. Christophe ? Il s'est pendu après ce film-là. Quelqu'un aurait vu la carrière de Christophe ? Christophe ? Il est parti. Ah, respect, respect, respect. On regrettera cependant un roster correct, mais qui aurait largement pu accueillir davantage de personnages. Notamment pour une série qui compte quand même plus de 11 volets. 25 personnages, ça fait un peu maigre quand même. D'accord. Mais enfin bon, on en retrouvera certainement une bonne partie en DLC bien sûr. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci, c'était tes trophées. Alors tu nous résumes les trois trophées. Voilà, donc il y a le trophée. Attends, je reprends mes notes. Du loot, du loot, encore du loot pour The Division 2. Le trophée... Ah mais il est sorti, lui ! Pour Far Cry New Down. Et le trophée, encore un peu de soin avec ton café, pour MK11. Très bien, parfait. Deux beaux trophées. Et on passe à la rubrique suivante. Le fake ou pas fake ? J'espère que vous avez bossé. Personne n'a oublié sa fake news. Et pour une fois... J'en ai même plusieurs ! J'en ai même plusieurs ! J'en ai même plusieurs. Ah, c'est ça que tu faisais Easy, c'est pour ça que tu ne décrochais pas un mot, là ? Non, 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 c'est pas du tout mon genre de jeu. Moi, je pensais voir du World War Z ou des choses comme ça, moi... Après, c'est Nono qui choisit, hein ? Ouais, non, 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 mais je ne juge pas le choix de Nono. C'est sûrement de très bons jeux, mais c'est vrai que c'est plus des jeux portés consoles. Ah ben, en général, oui, en général. Allez, fake ou pas fake ? Hop, nous y voilà. Donc je rappelle le principe, on va vous donner une info qu'on est allé chercher quelque part. Et cette info, elle est soit fausse, soit pas fausse. En tout cas, elle a l'air incroyable, mais peut-être qu'elle est vraie. Et donc les autres vont décider si oui ou non elle est vraie. Et puis le chat aussi aura son avis. Alors je propose qu'on fasse comme d'habitude de gauche à droite. Donc ça serait Easy en premier. Allez. Donc, vous avez vu sur Magic, pour ceux qui suivent un petit peu la communauté Magic... Ah, on dit fake déjà dans le chat. Déjà, ils ont lu dans tes yeux que c'était fake. Donc pour la communauté Magic, il y a eu pas mal de cartes japonaises qui sont censées avec des illustrations japonaises. Et ils voudraient que parmi ces artistes japonais, il y ait une personne qui soit responsable et qui participe activement au dessin des Final Fantasy. Il y a un mec qui a fait des cartes de Magic dans un style japonais. C'est ça. Et ce mec-là, il y a les gens de Final Fantasy qui l'ont contacté pour travailler sur le jeu. Non. Il travaille déjà de base pour Final Fantasy. On les a vus les artworks, ça c'est pas du fake. On les a vus. Ça a été reveal. Il y a des artworks en version manga, japonaise, des cartes. Plus version chatbot vert si on peut dire. Ouais, voilà. Des cartes. Et c'est un collectif de dessinateurs dont apparemment ce que dit Zilly, c'est un mec... J'avais aucune connaissance de ces cartes mais ça me parait crédible moi. Bah ouais, moi aussi. Moi je dirais pas fake. Moi je dirais aussi que c'est pas fake. Je le verrais bien un mec qui s'est fait passer sous un peu de mime mais qui en fait est vraiment un mec de chez Square Enix. Moi je dirais pas fake. Ouais la même, pas fake non plus. Alors euh, c'est pas fake en effet. C'est Yoshitaka Amano. Donc c'est pas du tout un... Alors attendez, attendez. Il faut attendre un tout petit peu que le chat ait donné son avis. Euh... Là c'était mélangé mais je le dis pour la suite. Pas totalement fake. Il y a Tic qui se mouille pas tu vois. C'est euh... C'est potentiellement pas fake. Il est normand il y a Tic. On recule un petit peu, on s'y met pas trop dedans. Alors c'est comment... Comment tu dis qu'il s'appelle ? Donc c'est euh... Yoshitaka Amano. Donc il a... Il est connu pour son travail sur Vampire Hunter D. Dont je ne connais pas du tout. Et la série Final Fantasy. Et c'est lui qui a relooké notamment la carte de Liliana. Donc euh... La carte phare de War of Spark. Et la carte... Une des cartes phare... Une des planeswalkers phare. De Magic en général. Donc voilà. C'était pas faible. On te remercie d'avoir donné une demi-mole à Chablou. Ah mais en même temps il a raison. Yoshitaka Amano c'est un... C'est un monstre de chez FF. Ah bah c'est... C'est un dessinateur ultra connu hein. Enfin designer, mais graphiste on va dire même. Bah moi aussi j'ai dessiné des trucs. Bah moi j'ai fait un bonhomme bâton et il en refusait l'autre jour. Je te dis pas. Moi j'ai dessiné un postgeg avec les veines et tout. Des cartes magiques toutes en bonhomme bâton ou toutes en bites ça peut être un concept hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bon les gars bonne soirée. Je pense que tu fais buzz sur internet. Bah ouais carrément. Carrément. Tu relooks tous les planeswalkers en bites alors là. Ah ouais ouais. Au lieu de dire des âneries tu vois. C'est à Dalz. Dalz c'est ton tour. C'est à toi. T'as décalé ta caméra. Ah ouais j'ai décalé la caméra. Ah merde. Puisque le sujet du débat sera le MMORPG. Je me suis dit restons dans le dorg pour ma fake ou pas fake. Et vous connaissez tous je pense parmi les MMO. Evenline. Qui est quand même depuis maintenant un sacré nombre d'années. Un jeu d'une certaine renommée développée par CCP Games. Et qui a pour vocation de proposer une certaine liberté aux joueurs. Surtout quand il s'agit d'être vénal et capitaliste. Mais il y en a un qui a décidé de s'extraire de ce capitalisme. Oui je vous raconte toute la petite histoire. Et qui aurait décidé donc de se balader dans l'univers. Juste pour la beauté de l'univers de Evenline. Et il aurait entamé son périple en 2009. Et il avait pour volonté de faire l'intégralité des systèmes de Evenline. Donc ça c'est pas fake hein. Je vous le dis tout de suite. Ça c'est vrai il y a un mec qui a réellement entamé le périple de faire... Ah on peut le dire parce que ça l'univers de Evenline aussi. Oui non non ça c'est clair. Et vous savez combien de temps ça lui a pris ? Et bien ça lui a pris 10 ans. Fake ou pas fake ? Moi je dis... Moi je m'embranle. Non moi je pense que c'est pas fake non plus. Ouais moi non plus. L'eau ? Enfin ouais ça serait faux sur la date. Comme le dit Shabloo. Shabloo il dit faux. Alors je t'avoue que j'ai rien écouté hein. Je recalais mes cams. Oh mais voilà ! Il y a un mec qui se baladerait dans le monde de Evenline. Et qui parcourait Evenline depuis 10 ans. Et qui a mis 10 ans à en faire le tour. Euh... Faire le tour de tous les systèmes de Evenline. Pas fake. Pas fake ? Il y a forcément des psychopathes qui font ça même si tu le sais pas. Ouais. Alors Shabloo qui dit faux ça lui a pris 12 ans. Ah alors est-ce que c'est faux du coup ? Ah bah je... Voilà. Je vais laisser un peu de temps pour le chat. Faut quand même être vraiment con. Parce que t'as l'occasion d'aller te balader dehors et découvrir le monde autour de toi. Mais non toi tu te balades devant un écran. Alors ça par contre faut vraiment être con. On parlera des jeux de marche. Dans le même style il y a des mecs qui font des photos de tous les... De toutes les supernovas de euh... Je sais plus quel jeu euh... Ouais ouais. Elite Dangerous je crois. Eh bah ça lui a réellement pris 10 ans figurez-vous. Non mais 10 ans devant son PC là. Il s'appelle Cassia Sae. Non non ça lui a pris 10 ans euh... Pas devant son PC. Ça lui a pris 10 ans en cumulant 7 temps de jeu en fait. Donc euh... Je sais pas à quel rythme il joue par jour hein. Mais même à quelques heures par jour mec euh... 10 ans ça prend du temps. Il a vachement rentabilisé son jeu hein. Et oui alors... Lui il est là-haut Lo. Tu vois quand toi tu joues quelques heures... Il restera une icône puisque euh... Evenline les développeurs ont décidé de lui décerner une statue. Ah ouais. Il a maintenant une forteresse volante. Ça fait... Qui est réfugié de son personnage. Ça plaisante pas. Euh... Dans le... Dans l'univers de... Dive online hein. Bir... Bir le saveur. Voilà. Il a sa statue ingame maintenant. Ouais ouais il a sa statue ingame euh... Alors je... C'est assez cool. Je tiens à dire allez vous faire foutre dans le chat de ceux qui parlent de ma... De ma carrière de 15 ans. Vous allez voir si j'ai 15 ans ou pas avant de m'enfoirer. Ok non non c'est à toi. Oui c'est à moi. Fake ou pas fake ? Fake ou pas fake ? Comme vous le savez tous ça c'est pas un fake. Quasimodo a décidé de faire un petit barbuck la semaine dernière. Donc ça... Ça a fait cramer un peu le toit de Notre Dame. Bon. En début de semaine dernière. Donc ça euh... C'est pas un fake hein les gars. Ok. Et euh... Deuxième info qui est pas fake non plus. Euh... Afin d'aider à la reconstruction et un peu en hommage. Ubisoft a distribué gratuitement donc Assassin's Creed Unity. Et a promis euh... 500 000 euros. Waouh. Impressionnant. Ça c'est pas fake ? Non ça c'est pas fake. Les 500 000 balles ils les ont vraiment donné à priori. Oui et ils ont vraiment promis. Ah ils ont vraiment donné Assassin's Creed. C'est ça. Mais saviez-vous que le modèle 3D de la cathédrale. Réalisé pour qu'elle apparaisse dans le jeu. Sera également utilisé pour la reconstruction. C'est fake. Ça c'est fake c'est sûr. C'est fake. Moi je dirais que c'est fake aussi ça. C'est 100% fake. 100% fake. Tu as vu sur internet que c'était fake. Du coup c'est fake. Non par contre il y a eu vraiment un scan. Un scan total. Mais c'était pas du tout pour le jeu. Il y a eu un scan par des scientifiques qui ont fait ça. Ah ouais Johnny. Johnny a utilisé le même scan. Attends attends. Johnny on parie un skin à 10 balles si tu veux sur CS que c'est fake. Moi j'attends la réponse de Johnny. On parie un skin à CS. Dans le chat vous pensez que c'est fake, pas fake ? Pour moi c'est fake. C'est fake mais je ne suis pas sûr par contre que le jeu n'ait pas utilisé la même reconstruction 3D que celle qui sera utilisée. Ah non non. Sûr que non. Elle était bien trop précise. Je te passe mon AK. Non mais tu vois il peut l'avoir modélisé à la rage dessus. Putain. Pas fake. Ok bah je passe ma... Alors notez bien je passe ma M4 à 10 balles CS à Johnny s'il a raison et lui il me passe son AK. Ok. Et bah je pensais pas que ça définirait autant les passions. Alors du coup il y a un petit enjeu sur ça. Fake ou pas fake ? Et bah c'est... Attention. C'est fake. Yes j'ai gagné la K15 balle. Ah yes. Si vous me laissez expliquer. En fait ils ont vraiment fait une modélisation de la cathédrale. Sauf qu'ils ont apporté des modifications pour que ça apparaisse mieux dans le jeu. Donc si tu veux la modélisation qu'eux ils ont elle est un peu tronquée par rapport à la vérité. Donc ils peuvent pas l'utiliser tel quel pour reconstruire. Voilà. Euh... Putain c'était le meilleur fake ou pas fake ? C'était le plus rentable. Ah oui. Si on en fait une maquette. Yes. J'en ai deux et je sais pas laquelle choisir. C'est horrible. Ah. Ça va falloir te lancer hein. Ouais. Allez c'est parti. Euh... Est-ce que vous connaissez le site de rencontre qui s'appelle geek me more. Qu'on boit beaucoup à la PGW, dans les salons, tout ça et tout ça. Ah celui où c'est beaucoup de fake. Du coup. Non c'est... Ah ouais ouais je connais ouais. Je lui ai demandé à Zilly. Dis donc t'as beaucoup fréquenté Zilly ce... Ah non mais j'ai trouvé dans un bang bang il a pas compris d'où ça. Pour la petite histoire j'ai hésité à m'y inscrire une fois. Et puis genre j'ai regardé les avis. Et puis euh... Tu sais tu peux aller consulter juste les personnes qui sont inscrites rapidement là. Mais putain t'as 95% de mecs et 5% de nanas. Et genre tu te regardes dans un miroir. Tu sais tu te regardes dans un miroir tu te dis. Bon je suis quand même sacrément beau mais il y a quand même des gens qui ont plus de ça que moi. La première chose qu'il fait c'est que je suis quand même sacrément beau. Ni nous le cachons pas. Voilà. Donc au final... Bah vas-y Harway. Bref. Juste petite parenthèse. La pub dans les chiottes de la PGW pour Geek Me More c'est Si ça fonctionne ne lui dites pas que ça a commencé dans les chiottes. C'est pas mal. C'est pas fake. C'est pas fake c'est très vrai. Mais bref c'est pas ça. En fait ils ont lancé une campagne de financement participatif pour créer une maison de retraite connectée. Quoi ? Les mecs de Geek Me More ? Ouais. Les mecs de Geek Me More. Ils ont lancé un financement participatif pour créer une maison de retraite connectée. C'est pour faire des inscrits femmes ou... Mais... Y a quoi qui est connecté là dedans ? Bah au niveau... Déjà ils ont un service internet au niveau des appels d'urgence. Par exemple quand t'es dans ta chambre t'as un bouton qui est ultra rapide. T'as... Ils font des cours au niveau informatique pour les personnes âgées. T'as des animés japonais qui sont diffusés sur la TV. Quoi ? En plus de toutes les séries etc. Machin de Netflix et compagnie. Enfin... Quand tu parles animé japonais tu parles hentai ? Non. Pas bien sûr. C'est le mec de Geek Me More. Alors moi je dis c'est un fake alors. Moi je pense que c'est pas fake. Moi je dis que c'est vrai. Ça doit être des sombres histoires de défiscalisation. Moi je suis désolé j'ai pas écouté j'étais en train de recevoir 15 balles là. Je suis désolé j'ai pas écouté j'étais en train de recevoir 15 balles là. Oh la la... Ils sont chiants hein. Désolé mais je recevais 15 balles je pouvais pas... T'as 15 balles qui tombent devant toi t'as un mec qui te parle je suis désolé tu ramasses les 15 balles et puis tu t'en fous de ce qu'il dit. Et bah là c'est exactement... Il a pas dit 15 balles il a dit 15 vents. Tu peux ramasser tes 15 balles et écouter en même temps quoi. Ah non moi je suis un homme moi tu sais je suis un bon cerveau. Oh non. Qui c'est qui a sorti cette blague ? Non non. Bien sticker t'es pas à l'égal là. Bien sticker elle est... Non elle est vraiment bonne. Ah non non. Ah d'accord oui c'est bon. Je dirais fake. Ah j'ai un petit S. Du coup Dals t'as dit quoi toi ? C'est pas fake pour moi. Moi je dis pas fake. Moi j'ai dit fake. Easy ça dit fake. Et dans le chat ça dit quoi ? Dans le chat ça cherche la réponse sur internet. Ça google actuellement. Ah bah ça cherche surtout des jeux de mots pour moi. C'est la meilleure façon. C'est un fake. C'est un poisson d'avril qui a été sorti il y a quelques années. Et ils avaient appelé ça geek me more comme je l'ai écrit dans le chat là. D'accord. Oh et quel cours ! J'ai bien fait de pas m'inscrire. Ils avaient poussé loin le délire. Il y avait une vidéo et tout. C'est pas cool. Non c'est marrant moi je trouve. Classe. Ouais je trouve qu'ils l'ont fait. Franchement classe. Ils avaient fait des photos des chambres à thème. C'était Harry Potter, Star Wars et tout. C'était bien marrant. Mais alors quand tu veux la bonne réponse tu prends celle de Johnny et tu lui donnes l'inverse. Mais en général t'as juste ta coussure. T'as juste ta coussure. En fait Yatik Airway elle maintient le... Non et Yatik c'est simplement que je donne tout le budget aux autres pour qu'ils aient des cams et j'en prends pas beaucoup. Ouais resto et tout. J'attends toujours qu'on m'offre un tapis de souris ou une casquette. Par contre les photos des vacances on en reçoit beaucoup quand même. Ah ouais. Sa cam ne supporte pas sa beauté incroyable. Si j'étais toi je pense que je me la fermerais sur les vacances parce que le nombre de vacances que tu prends et que tu t'en vas alors que j'en ai pas pris une seule fois moins voilà. Ok on va se concentrer. Qui parle de moi en fait ? C'est à moi. Alors vous savez qu'il y a un truc que j'aime pas beaucoup c'est les jeux beaucoup trop durs. Et par exemple évidemment... J'aime pas beaucoup les gens loup ! Evidemment je n'ai pas joué à Dark Souls et évidemment je n'ai pas joué à Sekiro. Voilà Sekiro exactement. Parce que pour moi c'est absurde. Mais il y a des mecs qui adorent ça. Et notamment il y a des mecs qui aiment bien se compliquer encore plus la tâche. Et donc il y a un abruti, il y a un mec super fort qui a fini le jeu avec une guitare de guitare héros. Je pense que c'est vrai parce que plusieurs autres jeux ont été finis avec une guitare de guitare héros. Donc je pense que Sekiro c'est foutu que ça soit le cas. Moi c'est pas fake. Connaissant les développeurs ça m'étonnerait même pas qu'il y ait le genre d'item. Ah non non une vraie gueule. Le mec jouait avec la guitare. Comme controller quoi. Oui 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 ça c'est pas fake. Il y a déjà des mecs qui a fini par quelque chose comme ça. Donc ouais ça m'étonne pas. Il y a un mec qui s'amusait à finir Dark Souls comme ça. Mais pas que Dark Souls. Il y a eu plus d'enjeux. J'ai vu la news qui passait comme quoi il y a un mec qui a fini Sekiro avec les bongos là. Les trucs de Donkey Kong. Non là il pousse le mec quand même. Alors du coup je dirais pas fake. Ah oui ? C'est pas un fake ouais. T'as dit quoi ? Pas fake ? Il dit fake. Fake ? Ah. Fake. Alors euh... En fait je vous assure pas que c'est fake parce que j'en sais rien. Mais la news que j'ai vu moi c'était pas ça. La news que j'ai vu c'était les bongos de Donkey Kong. Alors je vous présente un fake ou pas fake mais je ne sais pas la bonne réponse. Non mais c'est comme l'autre où le mec passe 10 ans à faire je sais pas quoi dans EVE Online. Ah c'est fort possible. Même si on le sait pas il y a un mec qui l'a fait c'est sûr. Donc je pense que même si on le sait pas il y a un mec qui a fini Sekiro avec une guitare de bongos. Toi t'es dans un concept. Mais la news que j'ai vu passer moi c'était pas ça. Alors c'est peut-être fake ou peut-être pas fake. Moi je sais pas si le père Noël existe. J'ai pas vu la news du coup fake. Non le mec il y a bien un mec qui s'est passé pour pardonner. Moi j'ai jamais vu la gravité du coup j'y crois pas. Est-ce que t'as déjà vu le vent ? Et là t'as quelqu'un dans la régie qui tourne ta tête à l'envers. On va passer au débat. La gravité existe-t-elle ou pas ? Jingle. L'avenir du MMORPG c'est ça le débat ? Ouais il en a pas. Voilà. Ok fin du débat on passe à la suite. Non non je taquine je taquine. C'est pour énerver un peu Chablou. Ouais à l'avenir. Alors qui est-ce qui veut poser le... Eh ben moi je veux bien engager du coup. Bah engage faisant une présentation. Fais une présentation donc du coup. Je vous cache pas que je me suis engagé du coup. L'avenir du MMORPG. Alors on va resituer déjà un petit peu pour tout le monde. Bon MMORPG je pense que vous voyez. MMO massivement multijoueur tout ça ça va bien. RPG je pense qu'on a pas besoin de trop revenir dessus. Même si la définition du RPG est assez vague. De nos jours on peut coller à peu près tout et le reste derrière. Mais euh... Mais bon. Je pense que vous voyez. Et quand on pose cette question. Quel est l'avenir du MMORPG ? Je pense que tout le monde a immédiatement les mêmes images en tête. Bien que ça soit pas exhaustif. On va tous penser à peu près au même jeu. Evidemment World of Warcraft qui doit sauter aux yeux d'à peu près tout le monde. Et donc on va penser immédiatement aux MMORPG les plus traditionnels on va dire. Et ceux qui se classifient dans la sous catégorie qui sont généralement appelés les theme parks. Et qui s'est imposé ces 15 dernières années on peut même dire maintenant. Comme le genre de MMORPG le plus apprécié et le plus joué. Ceci dit ces derniers temps. On peut voir notamment avec World of Warcraft mais pas seulement. Et bien le nombre d'abonnés ne cesse de chuter. Et beaucoup beaucoup de MMORPG ont tenté le sauvetage par le free to play. Avant de couler misérablement. Les MMORPG qui ont essayé de sortir sur le tard. On pourrait ainsi dire tous. Etait un échec commercial. Au moins. Pas forcément auprès du coeur des joueurs qui aimaient ces jeux là. Mais en tout cas en terme commercial. Atlas hum hum. Voilà ça a été un échec commercial. Alors Atlas on va y revenir parce que c'est pas tout à fait un MMORPG traditionnel. Donc. Tous les theme parks comme ça. Alors. Effectivement il en reste 2. Chablou. J'allais y venir. Qui se maintiennent sur la scène à l'heure actuelle. On peut pas dire qu'il y en est beaucoup plus de 2. On pourrait aller pinailler sur certains. Mais. Il en reste 2 qui se maintiennent. World of Warcraft. Qui quand on suit la courbe. Nous fait de très jolis pics. A chaque extension suivie d'une très jolie descente. Entre les extensions. Et qui globalement en fait perd des joueurs. Donc chaque extension. Qui ont beau ramener les gens par nostalgie. Ou par envie de se remettre un petit peu à World of Warcraft. Et bien. Ca marche de moins en moins bien cette mécanique. Et reste FF14. Qui lui aussi est relativement stable. Reconnait son petit pic. A chaque extension. Par contre. Au contraire de World of Warcraft. Il a le mérite. De glaner des nouveaux joueurs. Petit à petit. Et donc. C'est le seul MMORPG. Qui a une courbe. De compte. Croissante. Alors par contre. Faut voir la ligne. C'est quasiment. Morne pleine. Mais effectivement. Ca monte un petit peu. Et en dehors de ces deux là. Et bien. Il n'y en a plus aucun. Qui est sorti. Ou qui a survécu. A savoir. Que ces deux jeux. Son quand même. Des jeux. Qui sont vieux. Alors. Guild Wars 2. On en vient par exemple. Guild Wars 2. Très bon exemple. Très mal accueilli. Le jour de sa release. Autant dire. Même. Exécrablement. Accueilli. Le jour de sa release. Qui a connu. De très bonnes évolutions. Je trouve. Notamment. En terme. De gameplay. Et qui s'est un petit peu. Enterré. Avec son monde vivant. Extrêmement critiqué. Par beaucoup de journalistes. Par beaucoup de médias. Par beaucoup d'influenceurs. Derrière. Le nombre d'inscrits. Qui chutent énormément. Les deux extensions. Qui ont tenté. De ravifer une flamme. Bien maigre. Actuellement. Un coeur de joueur. Qui reste vivant. Autour. Mais n'empêche. La belle mort. Ça sera pas une mort misérable. Comme on a eu. Avec d'autres jeux. Voilà. Mais clairement. Il va s'acheminer. Versailles. Belle mort. Donc. Quel est l'avenir. Des MMORPG. Déjà. Si on se limite. Un petit peu. Au theme park. Qui sont devenus. La grande mode. 2. Ah. C'est. C'est. Un paragraphe. C'est pour ça. Que je me marrais. Moi. Je pense. Qu'il y a quand même. Des avenirs. Dans. Des MMORPG. Le projet. Je dirais. Pas tout de suite. Je dirais. Qu'il faudra attendre. L'arrivée. Peut-être. De la VR. Qui donnera. Je pense. Un coup de pouce. Dans tout ce qui sera. Monde immersif. Mais la VR. Elle est déjà. Ah non. Mais moi. Je vise. Je vise. Les 10-15 ans. Vraiment. Ah ouais. Parce que la VR. Dans un MMO. C'est pas pour demain. Quoique. Il commence à avoir. De plus en plus. D'essais. Et de monde virtuel complet. Créé. Sauf qu'ils sont pas encore. Accessibles au grand public. Après. En terme. De. Sur courte durée. Je pense. Que si on arrive. A avoir. Un bon MMO. Qui sort. Tous les. On va dire. Entre 5 et 10 ans. MMORPG. MMORPG. C'est. 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 C'est cool. Et ça se passe. Un nouveau. MMORPG. Theme Park. Donc à l'ancienne. Celui où il y a les quêtes. On progresse dans une histoire. Vraiment. Le grand classique. A la World of Warcraft. FF. Est-ce que tu en vois. Un nouveau. Sortir. Et arriver. A s'imposer. Et à rejoindre. Le duo de tête. Ou. Bah. En tout cas. Peut-être pas forcément. En Europe. Mais si on parle dans le monde. Les MMORPG. Coréens. Marchent très bien chez eux. Mais très très bien. Effectivement. La Corée est une terre d'asile du MMO. Mais en Amérique aussi. Même les farm intensifs. En étant un gros cochon. Marche. Donc. Après bon. Il y a aussi. En termes de MMORPG. Je pense que. Il y en a des. Très prometteurs. Ashes of Creation. Black Desert Online. Etait très prometteur. Mais malheureusement. Pas assez suivi. Ashes of Creation. Me paraît prometteur. Pour un MMORPG. Américaine. Donc. Steel World of Warcraft. Mais. Justement. Il y en a. Il y en a souvent. Le genre est pas mort. Il y en a souvent. Qui essaye. Non mais. En termes. Pour se placer. Qui arrive à s'imposer. Pour se placer. Pour se placer. Après c'est plus dans la durée. Moi je pense. Qui arrive à résister autant. Je pense vraiment. Que c'est un. C'est une. Une ère. Qui est passée. Qui est en train de passer. Elle est pas complètement passée. Parce que. Wow. Encore énormément d'abonnés. Etc. Mais elle est en train de passer. Pourquoi ? A cause des jeux. Dont parlait Biestreaker. C'est à dire les jeux service. En fait. C'est les jeux service. Qui. Qui. Qui prennent le temps. C'est une balance. Entre ce que les joueurs. Qui sont prêts. A. Immerger comme temps. Dans un jeu. Et. Combien de jeux. Ils veulent jouer. C'est ça. C'est ça le truc. Et. Ce temps là. Le temps qui passait. Sur. Sur les MMORPG. La masse des gens. Maintenant. Il l'a pas sur autre chose. Il l'a pas sur. The Division. Ou sur Fortnite. Je suis honnête. Avec l'eau. Dans un sens. Le mode de consommation. Des joueurs. A changé. Il faut voir aussi. Un MMORPG. Il est de plus en plus. Il n'y a pas le temps. De sortir du contenu. Si tu n'en offres pas assez. Dès le début. Les joueurs. Le torche. Et après. Il est dur. Alors que là. Ou World of Warcraft. Ou FF. Ont de l'ancienneté derrière. Et peuvent se permettre. D'avoir un lourd contenu. Et bien. Un nouveau venu. Il faut vraiment. Qu'il mette. Le paquet. En terme de contenu. Pour pouvoir proposer. Quelque chose de solide. Il y a aussi. Il y a aussi. Il y a aussi. Il y a aussi. Le côté massivement. En tout cas. Dans tout ce qui est. Jeux services. Avec les Anthem. Les machins. Etc. C'est pas des massifs. C'est du multijoueur. Mais pas massif. Et puis. Le mode de conso. Et le même sur les MMO. Ça c'est vrai aussi. Le mode de consommation. Et il y aura toujours. Des joueurs. Qui auront du temps à perdre. Peu importe. Les générations. On aura toujours. Des gens. Qui voudront. Pas forcément. Qui seront pas à l'aise. Socialement. Et qui préfèrent passer du temps. Sur les jeux. Qui ont eu un coup dur. Et qui préfèrent passer du temps. Sur les jeux. Qui veulent. Par eux-mêmes. Pas. Pas. Je sais pas. Pas sortir. Pas voir du monde. Et puis. Ça sera pas. Ça sera pas. Un produit de masse. Dans les nouvelles. Voilà. Alors déjà ça. Et puis dans les nouvelles générations. Tu as quand même. Cette génération. Un peu. Zappette. C'est à dire. Je prends un jeu. Pam. Je fais 10 heures dessus. Pam. Je change. Et en même temps. On peut prendre un truc tout bête. Regardez votre bibliothèque. Combien de jeux. Vous avez dépassé. Sur combien de jeux. Dans votre bibliothèque. Vous avez dépensé les 30 heures. Ah ouais. C'est une statistique générale. Moi j'en ai 5 des jeux. Tu fais cette partie de quelqu'un. C'est une statistique mondiale. Les gens changent plus en plus de jeux. Oui. Mais en même temps. Est-ce que l'offre. Elle est plus importante. Elle est plus importante. Elle est plus importante. Quand tu vois. Le nombre de sorties. Qu'il y a par mois. C'est impressionnant. Quand dans un. Même mois. T'as Anthem. Et The Division 2. C'est quand même des jeux. Qui te demandent un paquet d'heures. Même. Même si on passe. Outre la qualité. De chacun. Bon. Oui. Tu passes. Probablement. Autant de temps. Ceci dit. Moi. The Division. J'ai passé. 45 heures dessus. Et il faudrait que je passe 50. Pour vraiment finir finir. C'est pas. 300 heures quoi. Oui. Après. Il y a aussi. Moi. Je suis d'accord. Quand on. Quand on prend. Les gens. Moi. La première. J'ai joué. Pendant 8 ans. Mais. Je sais pas. Si ça va être très clair. Ce que je vais dire. Je vais essayer. On était une génération. Qui passait beaucoup de temps. Sur. Un même jeu. Qui s'investissait beaucoup. Dans un jeu. Pour arriver à. Voilà. Et qui trouvait aussi. Une partie. De sa sociabilisation. Entre guillemets. Sur le jeu vidéo. Bah. Je suis désolé. De le dire. Bon. Voilà. Ça va faire. La trentenaire. Qui. Alors. Bah. La mamie. Tu as raison. Mais. Y'avait pas non plus. Tout. Tout ce qui est. Réseaux sociaux. C'était pas aussi développé. Et. On était vraiment. Bah non. Je suis désolé. Mais. Un sitcom mythique. Il y a 20 ans. Il était pas développé. Non. Mais. Je parle de manière générale. Et c'est vrai que le MMO. Pour moi. Si je dois définir en un souvenir. Bah. C'est un peu. Un lieu de rencontre. Parce que c'est là où j'ai rencontré plein de gens. C'est là où. Enfin voilà. Et je pense que. Petit à petit. Nous. On a grandi. On a grandi. Et vieilli. Pour certains. Et. Et on a. Je te permets pas. Voilà. Quand t'as le travail. Et quand t'as la vie de famille. J'ai eu. J'ai eu mon premier poil. Le plus bien blanc. C'est sûr que c'est pas du pu. Ou un reste. Oh putain. Dégueulasse. Ou alors. C'est. C'est un petit floculac. C'est facile. C'est facile. Bref. Quand t'as le travail. Et la vie de famille. Qui prennent. T'as moins de temps à consacrer au jeu. Et c'est du temps express. Entre guillemets. Que tu vas prendre pour. Ou un jeu solo. Ou de faire quelques parties. Avec des potes. Mais tu le prendras moins facilement. Pour un MMO. Et si tu fais un sondage. Moi qui ai été un SNIT. Tu prends. Deux classes. Même. Vingt classes de CM2. Et tu prends des classes de collège. Et tu leur dis. Bah voilà. Toi tu joues à quoi ? Et ben moi je joue à Fortnite. Je joue à The Division. Je joue à Call of. Je joue à FIFA. Mais t'as pas quelqu'un. Qui va te dire. Bah je suis à fond. Ou alors. Ça va être vraiment des exceptions. Je suis à fond. Sur tel MMO. Et c'est que je suis là. Tout le temps. Et j'ai ma guilde. Et je fais ci. Et je fais ça. Les MMO. C'est pas fait pour les personnes. De 12 ans aussi. Quand t'es sur un MMO. C'est que t'en as. Généralement. Si t'es majeur. Ou alors. Ou à l'époque. Si si. Malheureusement. La majorité du public. Avait entre 14 et 18 ans. Non mais je te parle de maintenant. Mais justement. C'est les vieux. Il reste plus que les vieux. Bah non. Je me considère pas comme vieux. Chablou. Je le considère pas non plus. Comme très vieux non plus. Il a 27 ans. Non mais Chablou dans sa vie. Regarde. Prends le groupe de cooldown. Vous êtes combien à être à fond. Sur un MMO. Deux ? Voilà. Oui. Mais Shade. Non mais Shade. Ça va. Ça vient. Moi je suis à fond sur un MMO. Mais il est pas sorti. Shade a plus ou moins arrêté. Oh tu nous fais chier. Avec ton duo à l'univers maintenant. Eh tu reviendras quand tu seras sorti. Mais si. Non. Il y a moi. Non je reviendrai pas. Shade il a quel âge ? Voilà. Il a raison en fait. Bah. Oui. C'est jeune 30 ans. Les vrais MMO. Pas RPG du coup. En fait à mon avis. L'avenir du MMO. C'est pas le MMORPG. Je pense. Parce que. Ça c'est mon avis personnel. Mais je pense que. Justement. Tout le principe de quête. D'univers fantasy. De classe. Type tank. Etc. Tout ça. Ça a 20 ans. Voire plus. Ça vient de Donjons et Dragons. Ça a 30 ou 40 ans. Du coup ça. Les jeunes. Ça ne leur parle pas du tout. Vous avez l'impression. C'est vrai que ça me parle pas. Tu sais. Je traînais avec des mecs qui ont 40 ans. Du coup. Ici. Vous me dites rien les gars. Vous êtes trop vieux. Quand je te parle de jeunes. C'est jusqu'à 17 ans quoi. Pas suffisamment. Tu es un vieux. Qu'est ce que vous voulez. J'ai 22 ans maintenant. Dans tous les jeux. Tu as des classes encore. Par contre. Si je. Voilà. L'avenir pour moi du MMO. C'est des jeux à grande échelle. Alors c'est pas forcément massivement. Mais c'est des jeux à grande échelle. Alors. Il y a des trucs du type. J'en parlais tout à l'heure. De Elite Dangerous. Ou de. Si il sort un jour. Star Citizen. Ou du Alien Universe. Il y a toute cette branche là. En fait. De jeux extrêmement bas cassables. Puisqu'on file une galaxie entière. J'ai un truc à dire dessus après. Mais je te laisse terminer. Et puis. Il y a des jeux qui sont pas des MMO. Mais. On sent. En ce moment. On sent arriver. Plus ou moins. Des jeux à beaucoup plus grande échelle. Il y a eu. Euh. Comment il s'appelait ce jeu. Où il y avait 100 personnes. Euh. Je sais plus comment il s'appelait. Le FPS. Le FPS. Où tu avais 100 ou 150 personnes. Planet Side 2. Il y a eu Planet Side 2. Il y a quelques années. Là. Il y a un Battle Royale. Qui annonce 200 ou 250 personnes. Et je pense que. Au contraire. C'est plutôt les autres jeux. Qui vont peut-être augmenter d'échelle. Avec l'avancée des technologies. Etc. Mais tout en conservant leur. Leur. Leur gratuité. Ou leur modèle économique. Sans abonnement. Je pense. Euh. Globalement. Je pense que c'est ça. C'est que c'est. Pour moi. C'est un peu périmé. Le modèle. Très. Donjons et dragons. Et l'abonnement. Surtout l'abonnement. Le principe de l'abonnement. Les gens sont plus près du tout. A s'abonner. Ouais. Ok. Peut-être le principe de l'abonnement. Mais dire que les. Les. Le principe de donjons et dragons. C'est. C'est. Chablou. Il a complètement raison. Le JDR. Ça marche. Le fou. Tu vas trop l'une à Lyon. Tu vas trop l'une à Lyon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est blindé. C'est blindé par les jeunes. C'est pas vrai. C'est un pourcentage combien sur la population de Lyon. Mais parce que. C'est une des plus grandis de France. Il y a un truc dont vous vous rendez compte. Ils ont joué au MMORPG en permanence. Il y a un truc dont vous vous rendez compte. Ils ont jamais joué au MMORPG. Ils ont à peu près votre âge. Ils ont 50 ans. Merci. Non mais j'ai plein d'amis qui ont 30 ans ou 40 ans Ils ont jamais joué à un MMORPG Ils ont jamais joué plus que ça Ils jouaient à Wolfenstein Ils jouaient à machin Ils ont jamais joué à un MMORPG Ils ont jamais joué à Wo Et c'est pareil Quel pourcentage de gens de votre âge ont joué à des MMO ? Mais pareil je peux te poser la même question Mais sauf que c'était pas des MMO C'était du donjon et dragon C'était mieux avant machin Mais non 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 C'est pas ça C'est vraiment que le Mais il y a des chiffres idyllis C'est pas basé Il y a des chiffres C'est une qualité Tu prends le nombre de MMO qui sont nés et morts dans les dernières années C'est colossal L'âge d'or des MMO c'est il y a 15 ans Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans les MMO à l'heure actuelle Mais si il y a plein de nouveautés On peut analyser pourquoi Mais par contre le fait est qu'il meurt Donc le public n'accroche pas à ces MMO Et les rares qui accrochent sur les jeux à l'ancienne Ne restent que sur très peu de jeux Soit les jeux nostalgiques à la World of Warcraft Soit à Final Fantasy XIV Parce qu'il a le mérite de proposer Exactement ce que veut ce public De manière ultra léchée Et propose une alternative Hyper intéressante à World of Warcraft Tout en faisant appel à un univers hyper connu Ouais mais ça reste très classique Mais ça reste très classique C'est le système de quête Tu vas chercher un truc Tu ramènes Il y a deux choses Ce qui tueurait les MMO C'est l'impossibilité de mettre des nouveautés De les faire évoluer Voilà de les faire évoluer Mais le truc c'est que En fait on a fait le tour C'est-à-dire que le MMORPG va mourir Moi c'est pour ça que je dis Dans 10-15 ans Le MMORPG Dès qu'il y aura la VR de bien installer Ça va revenir du feu de dieu Le MMORPG Je suis pas sûr du tout Je vais pas jusqu'à la VR Mais moi je pense qu'il y a deux facteurs Le MMORPG Theme Park Ultra traditionnel Et effectivement En train de passer de mode Clairement Il y aura toujours quelques fans Mais il est en train de passer de mode Par contre je pense qu'il y a un second souffle Derrière pour le MMO Il y a un second souffle Qui est très intéressant Alors il peut arriver par différents biais Il y a effectivement les MMO très novateurs Ou très particuliers On va dire Et il y a aussi ce phénomène de mode Qui est assez marrant Parce que Je sais pas si vous vous rappelez Les tout débuts des MMO Je vous parle vraiment des tout débuts des MMO Ultima Online première version Je vous parle Là on est dans le truc Qui était en 2D ISO Vous voyez J'étais pas né quoi Euh bah c'est possible Non non t'étais pas né Oui clairement Même moi j'étais pas né Donc toi tu l'étais pas Euh Dals il avait déjà les cheveux longs Je pense qu'Armoy était petite Voilà Ah super merci Avec un euro Ah oui t'es déjà mariée Elle avec T'es déjà mariée Elle ouais Mais j'ai 183 ans Et du coup Et bien à cette époque là Ils sont nés Ils sont nés pourquoi ces MMO là Ils sont vraiment nés Comme le disait Lowe De la transposition du JDR C'est à dire qu'on donnait Un énorme monde Avec une histoire riche Et les gens n'avaient pas forcément De quête ni rien Mais ils avaient envie De construire ce monde Et en fait de faire du roleplay dedans C'est l'objectif Il est arrivé par dessus Wu Avec son côté theme park C'est pas le seul Mais je prends lui en exemple Parce que c'est le plus gros Et il a imposé un nouveau modèle Le theme park partout On fait de la quête On guide les joueurs Alors c'est plus eux Qui construisent le roleplay Ils sont juste acteurs Qui suivent ce qu'on leur dit Et ça s'est imposé Et bien maintenant Je pense que les joueurs Se sont lassés de ça Et ceux qui ont hérité De l'ancienne version Et qui veulent toujours Plus de liberté Et c'est arrivé à petite touche Avec le housing etc Et on voit que ça s'amplifie Progressivement Et bien Ils veulent de nouveau Ce côté sandbox Où on leur donne un monde Des outils Et où ils peuvent construire Même leur jeu Est-ce que ça touchera Un public aussi gros Que World of Warcraft Peut-être pas Mais ça arrivera A construire des publics De niche C'est là où Hays of Creation Va être super intéressant Et je pense que Et c'est pas le seul Je pense que ça va être Un des MMO à suivre De plus près S'il fonctionne S'il arrive à avoir le jour Ce qui est bien parti C'est qu'il va proposer Les deux en même temps Un theme park évolutif Et là Pour moi Ça va être quelque chose De vraiment impressionnant C'est à dire En fait suivant la quantité De joueurs par exemple Autour d'une grosse ville Et le niveau des joueurs Autour de la ville Le nombre de joueurs Qui s'installent Dans telle ou telle ville Les villes vont évoluer A partir de ce moment là Et les monstres autour Vont évoluer aussi Et là Ça va devenir quelque chose De complètement intéressant Parce que Le problème des theme park C'est tu n'as aucune influence Sur le monde Et le problème des sandbox C'est tu n'as que de l'influence Sur un monde Qui est vide à la base Et là Ce que va proposer Shades of Creation C'est un mélange des deux C'est un theme park évolutif Et pour moi C'est un des avenirs De la MMORPG Et non Pas un avenir Je dirais Une évolution Du MMORPG Ça serait de passer Dans un MMORPG A theme park évolutif Avant de pouvoir Arriver à la VR Plus tard Pour moi Alors moi Mon rêve En tant que joueur C'est vraiment Le full sandbox C'est pour ça que je suis Un art fanboy De Dual Universe Mais je ne pense pas Que ça soit ce qui va marcher Effectivement ce qui marchera Auprès des gens Qui du moins trouvera Son public C'est à dire quelque chose D'assez guidé Mais qui leur proposera D'influencer le monde Donc il y en a plein Tu cites Shades of Creation Mais je pense que Dans les studios Encore plus de renom On peut citer Bon Ayer évidemment Puisque du coup C'est quand même Par ceux qui ont fait PUBG Il y a du pognon derrière Bien que pour le moment On n'a pas l'impression Que l'influence du joueur Sur le monde Soit si ouf que ça Mais il y a après Il y a Crowfall Camelot Unshade Quand même Par les créateurs De Dark Age of Camelot Je pense L'un des MMORPG Qui a le plus marqué Une génération Lui je vous dis pas Le nombre de nostalgiques Qui va claquer des boules Quand le jeu va sortir Il y a New World Il y a Towers Arcfall Identity Winds at War Ico Dans son sens C'était un peu Dans ce style là Conical of Eleria Enfin bref Il y en a énormément Qui sont attendus Comme ça Et même Life is Fedal MMO Qui a tenté Alors Il a échoué Miséablement Peut-être Mais il a quand même Sa communauté de fidèles Parce qu'il avait peut-être Un rythme trop lent Et ça je pense C'est un peu Une première base Que le MMO Sandbox Où le joueur doit Énormément influencer Sur son monde Comme ce Life is Fedal Online Si on laisse le joueur Trop libre Et bien ça va intéresser Un public vraiment De niche D'anciens joueurs de JDR Ou de jeunes joueurs de JDR Pourquoi pas Mais qui ont vraiment envie D'avoir ce côté très roleplay Et mine de rien Ils sont minoritaires Face au succès Qui a besoin d'un MMO Pour continuer d'exister Ils sont minoritaires Bah oui Parce que dans un JDR Il faut être accroché Alors que dans un MMO Tempark Tu peux être casu Et avancé Exactement T'as le jeu Qui sera adapté des nubes aussi Qui sera dans ce MMO C'est pas censé être un MMO C'est juste un multijoueur Oui Si je peux donner mon avis Vas-y Ça serait pas mal aussi Tant donné que je joue Principalement quand même Sur console Tout le monde le sait maintenant Ça serait pas mal D'avoir du cross-platform Tu vois aussi Sur les MMO Non surtout pas Si Ah non non Surtout pas Ah non non Parce que Terra 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 Ils ont essayé De faire du cross-platform Ils l'ont vite enlevé Parce que je te jure Ils étaient en train De faire toute la communauté PCiste Toute la communauté Avec ta VR Dans 15 ans Le cross-platform Ça pourra peut-être Exister dans 15 ans Non Parce que Si vous avez des claviers Et des souris Voilà Si vous avez des claviers Et des souris Sur Xbox C'est possible Tu peux acheter C'est déjà faisable Oui sur PS4 aussi Mais c'est avec un adaptateur Et tout C'est chiant Mais en gros SF14 Il attire personne C'est pas possible De jouer correctement De jouer à niveau égal A la manette Et au clavier Sur un MMORPG Je suis pas d'accord Tout dépend du MMO Dans la vision traditionnelle Qu'on a à l'heure actuelle Je suis tout à fait d'accord avec toi Mais pourquoi pas On pourrait adapter un MMO Pour qu'il soit jouable A la manette De manière très efficace Tu as combien de boutons Sur un clavier Non mais Et ça a aucun rapport Tu as combien de combinaisons De boutons Sur un clavier Mais mec Tu peux adapter un jeu Mais tu peux adapter un jeu Pour qu'il soit jouable Aussi bien à la manette Est-ce que ça te paraît Plus réaliste D'avoir de la VR Dans tous les MMO Plutôt que D'adapter un MMO Sur manette Elite de rouge Il joue à la manette Oui Carrément Ah d'accord Qui n'a jamais rêvé De partir dans un monde A la SAO J'ai envie de te dire A la SWAT Je sais pas Je connais pas Ah Non mais Et quand même Il y a un exemple Je pense qu'on a pas cité Qu'on est obligé De parler un petit peu C'est l'échec Partiel Du moins Pour dire juste partiel D'Atlas Quand même C'est pas un échec partiel C'est pas un MMO RPG Non Non C'est pas un Star Citizen Il est sorti Il a merdé Star Citizen Il sortira pas Il a déjà merdé Mais attends Oh oh Là t'en vas parler D'un jeu C'est un MMO survival De quoi Alors c'est un MMO survival Attendance sandbox Mais surtout je pense que Nono a résumé le problème Il est fini à la pisse Déjà c'est un MMO Qui est subdivisé En petits serveurs Et t'as des temps de transition Entre chaque morceau de la map J'ai envie de vous dire Il y a un moment Voilà Après Mais le concept Ils ont sorti avant tout le monde Ce que plein de gens Essayent de faire Et dont Hush of Creation Dans un instant Oui mais c'est ce que je te dis C'est un peu Pour moi L'avenir du MMO C'est ça C'est à dire que Les types de jeux Habituels C'est à dire Les survival Là par exemple Ils vont grossir Et ils vont permettre A beaucoup plus de joueurs De jouer simultanément Et donc ça va devenir Des MMO En fait Et sur une base Différente Du RPG classique Avec les quêtes Et tout ça En fait Sur la base Sandbox Mais avec l'aspect Survie Qui vient donner Un challenge différent Clairement Et je pense que ça C'est plus le futur Du MMO Et ce qui est très marrant C'est cette espèce Cyclique un peu On est revenu là dedans Alors que ça avait disparu Au profit des theme parks Et c'est assez intéressant D'un autre côté Est-ce que ça aura Le même succès Que ça a pu avoir A l'époque Je doute A mon avis Déjà Ne serait-ce que L'offre est plus importante Donc l'idée Pour un MMO C'est peut-être plus De regrouper tous les joueurs C'est de regrouper Sa commu Donc tout le monde A mon avis En fait C'est surtout Je pense que c'est surtout Et tu l'as dit C'est de frapper un grand coup A la sortie Parce qu'on a beaucoup De jeux qui sortent Au début T'arrives T'as la moitié du contenu Moi ça me donne absolument Pas envie de l'acheter Et absolument pas envie D'y retourner C'est là que ça C'est périmé Pour moi C'est-à-dire qu'il faut Donner un monde Un environnement Et il faut que les joueurs Fassent leur truc C'est le cas Dans Dans Star Citizen Et c'est le cas Par exemple Moi le jeu Qui m'a le plus Marqué Ces dix dernières années C'est Daisy C'est pas un même mot Mais t'es T'es 150 sur une map Et t'as une map En anglais On dit Daisy Donc t'as une map Immense On t'explique rien Et c'est toi Qui fait le gameplay Et c'est ça Pour moi C'est un avenir Que moi En tout cas J'aimerais bien voir Je pense qu'on a fait Le tour du débat De toute façon Ouais ouais Je pense qu'on a fait 22h en plus Timing Appuyons pas Quand même En mots de la fin Un MMO Pour un studio Ça coûte une blinde Une blinde A développer Et alors ça coûte Ça peut être rentable Sur le temps Parce que le coût De maintenance Ce n'est pas forcément Hallucinant Et le coût des extensions Non plus Parce que tu refais pas Le moteur Mais sinon ça coûte Une blinde Donc de nouveau Voir un nouveau MMO Quand les studios Se ratent Ça fait mal au cul Un MMO C'est high risk High reward Voilà c'est ça Autant faire un BR Ça coûte moins cher Ah bah oui Ce sera le mot de la fin C'est sûr Vive les BR On passe à la suite À la chronique Et ce mois-ci C'est Arwenia Qui nous fait une chronique Sur les objets Geeks d'Arwenia Alors ça va revenir Tous les deux mois En alternance Avec la chronique De Dalsiels Qui est sur Les actualités E-sport Mais Les objets geeks C'est un petit plaisir Qu'on se fait Tous les deux mois Ah ouais Arwe Je bascule déjà Sur le premier L'eau Un petit plaisir Tu dis Un petit plaisir solitaire Alors non Puisqu'on le fait Tous ensemble Ah c'est mieux On le fait tous ensemble Il est malade C'est quoi ça ? Voilà Donc le premier Objectique Qu'on trouve sur le site Avant j'étais riche Qui me fait beaucoup rire C'est un petit hub Truie Bah voilà Il n'y a pas d'autres mots Je suis désolée Donc vous Vous branchez Vos petits Vos clés Vos machins Vos trucs Ce que vous voulez Sur la truie au milieu Voilà Le but c'était d'avoir Les objets un peu What the fuck Est-ce qu'il a Une particularité Genre le bruit De la truie Qui fait Ruc 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 A chaque fois Que tu penches un truc Attends Refais moi la truie Là Ruc 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 Tu as un coup là Parce que J'aimerais bien Que tu viennes à la ferme C'est pour le prochain Test-off J'aimerais bien Que tu vous refasses Un petit peu Elle est un peu bizarre Ta truie Gruc gruc Elle n'a pas de particularité En revanche Il y a certains objets Suivants Qui auront Des Voilà D'accord Qui ont des particularités Je passe au suivant C'est ça Vas-y Alors attendez 31 euros Quoi ? 31 euros Ah c'est pas donné Ouais mais T'as 3 clés USB Tu me diras Non il y en a 6 en fait Ah yes Il y en a de l'autre côté Bah oui Alors ce qui est bien Oui c'est que tu en as Pour tous les membres De ta famille Tout le monde peut avoir Son petit cochon Pour se brancher A ta truie Alors je sais pas toi Mais Alors l'objet Suivant est spécialement Pour Dals Du coup Quoi pardon ? Ah une tondeuse Ouais parce que je réfléchis Aux gens qui sont avec moi Quand même Ah Bah là j'ai hâte Et en vrai par contre Ça ça donne Oh un mini frigo Oh un mini frigo C'est un petit frigo USB Que tu peux brancher Sur ton ordi Et il te garde 6 canettes au frais Ou des bouteilles de bière En l'occurrence Non mais hé Qu'est-ce que tu veux Non mais attends Du coup je suis obligé de le montrer C'est pas possible autrement En fait je l'ai déjà Non Sans déconner Le sac Oh mais c'est vrai Voilà Donc du coup Bon alors moi ça contient qu'une bière Mais euh On me l'a déjà offert Le sac Oh l'alcoolique Putain j'en reviens pas Alors moi c'est le modèle au-dessus Je suis quand même Ah ouais si bière c'est quand même Eh la dalle Tu sais ce que tu vas demander à Noël Ah bah carrément C'est déjà sur ma liste là Ça sert à quoi Ça sert à quoi d'avoir deux frigos Ce que tu peux faire C'est sûrement ton frigo Et puis quand t'as envie d'une bière fraîche Tu fais Femme Je roule une bière s'il te plaît Ah oui elle me la jette dans la gueule Mais bon Ça fait un peu mal ouais On comprend pourquoi t'es célibataire Alors De ce que je vois Alors n'essaye pas geek me mort Ça marchera pas plus Je te le dis tout de suite De ce que je vois En fait c'est pas seulement un frigo Qui fait du froid Il peut chauffer aussi Oui tout à fait Alors tu mets ta petite soupe dedans Oh Ou ton thé Non une part de pizza Une part de pizza Un petit bol de nouilles Pas mal pas mal Oh j'ai faim J'ai rien mangé Eh il est bien ce petit frigo Eh tu te prends un ciel toilette Et t'as même pour que tu te fais Pour 40 euros il est bien Ah mais il est pas Il est pas USB en fait On avait parlé Il y a deux mois Enfin il y a deux mois Il y a l'avant dernière chronique On avait parlé du petit tapis de golf Dans les chiottes Nono Spécial pour toi Ah oui Que tu avais déjà Non t'avais l'autre Non j'avais le panier de basket moi Ouais c'est ça C'est mon frangin Qui avait le tapis de golf Enfin bon Ah là c'est de famille On en passe du temps C'est ça Alors le prochain objet J'avertis tout le monde Je ne suis pas du tout Responsable De ce qui va se passer Alors c'est pour qui ça ? Ah c'est un pluginel C'est pour Nono Alors On se fera du vélo Est-ce que vous voyez bien l'image là ? Je fais agrandir l'image Oui je pense agrandir là Nono ça ne se met pas dans la bouche Ah bon ? On précise C'est donc Ça s'appelle comment ? Des bike balls Ça s'appelle des bike balls C'est ça Et en fait c'est C'est un gars Qui a eu l'idée De se dire Pourquoi le vélo Aurait pas Alors je pense Qu'il passe un peu trop de temps A suivre des gens au vélo Je ne sais pas comment ça lui est venu Je pense qu'il fait ça Surtout pour elle Tu vois Voilà Pourquoi le vélo Aurait pas des balls lumineuses Qui permettraient de Bah D'être en sécurité J'imagine tellement L'enfant innocent Arriver sur le stream Et faire Oh c'est mignon Regarde c'est super Maman ils attachent un coeur A une selle de vélo Ça marche pour les femmes aussi Si tu regardes la description Il y a écrit Pour les gens soft Vous pouvez toujours imaginer Que c'est un coeur Voilà Ah bah ouais Et pourquoi c'est pour moi Les photos sont intéressantes Pourquoi c'est pour moi Moi je fais du vélo Mais sans la selle Quand le terme Avoir tes couilles en pendentif Prend tout son sens C'est marrant Parce que dans les photos C'est que des femmes Qu'ils ont mis Bah ouais C'est bizarre C'est pas con les gars Argument de vente Si tu fais déjà à poil Il n'y a pas d'utilité Bah Est-ce qu'on passerait pas A la blessure Vas-y vas-y Est-ce qu'on Il trouverait pas Un autre débat Non ça va aller Sur les bagues bulles Moi j'aime bien Ah ouais Alors celle là C'est une petite référence Spécial déménagement Où dans le carton Était caché Quelque part Un décapsuleur Et que nous avions des bières Mais pas de décapsuleur Ça nous aurait bien servi D'avoir une petite bague Qui décapsule Un briquet Une clé J'avoue que c'est pratique Attendez je revends mon alliance J'ai trouvé mieux Il y a une personne Qui était là dans la journée Qui l'a fait avec un briquet Sauf que le soir On s'est retrouvé Avec plus personne Qui savait le faire Tu fais ça avec un bord Un bord de mur Ou un bord de table Tu le mets contre la table Et bah oui Et on a géré à la petite cuillère Si on a la petite cuillère J'avoue Mais ça aurait été pratique Au tournevis C'est faisable Putain j'aurais bien aimé Vous voir Je suis sûre qu'elle te plairait bien Non moi je décapsule Il l'a déjà Il l'a dit Garde toi Oh il l'a déjà Tu n'avais pas de décapsuleur Du coup Dazia l'a perdu 3 ans C'est pas cher en même temps C'est en solde 4,41 Les 2 bagues Ça fait 2 euros Pas cher Il y en a une que tu offres Ça te fait un cadeau Que t'as quasi pas payé Bah non une pour chaque main Comme ça Tu peux en décapsuler 2 en même temps Alors le suivant C'est parce que J'ai trouvé mignon Bah ouais J'ai un petit côté Kawaii De temps en temps Attends t'es une fille Bah ouais Ah merde T'as pris un truc Ah ouais T'es pas enfant Ce soir t'es une femme T'as pris un truc Pour faire la cuisine Oui Bah euh Toi non plus D'accord Putain t'as raison C'est qui qui a dit C'est Yatik T'as raison Je vais te demander 5 euros A chaque fois que tu sors Une putain de blague sexiste Pourquoi ? Non Tu vois T'es riche à la fin Non c'est pas Alors si tu veux En skin En skin Si tu veux Carrément pas Je viens de gagner 15 balles Je vais pas aller recracher tout de suite Bah là t'as déjà Depuis quand on commence T'as déjà perdu au moins 40 balles Mais j'ai des petites louches dinosaures Pardon Alors non C'est pas des dinosaures Oh c'est trop bien C'est Nessie Ah je savais que ça te plairait A ton côté Kawaii Dels Eh c'est le grand-père Tu veux pas que je t'offre La rose fluo ? Oh si Elle est tellement bien Oh mais C'est trop mignon Quand c'est dans la soupe Bah oui Bah oui C'est le but J'adore Je suis sûr ça tirera ta femme Dels Dels on sait très bien Ce qu'ils vont en faire Ils vont le mettre dans le ponche Ou dans une conne Trop bien dans une sangria Quelle super idée Et une petite touche Des dinosaures Tu mets une petite croix sur l'oeil Pour maman Tu mets une petite croix sur l'oeil D'unessie On va peut-être passer On va peut-être passer à l'objet suivant du coup C'est parti Qui est Ouais c'est le côté un peu Alors ça j'ai mis un moment à le comprendre Je vais lui montrer son couteau C'est un guerrier sparte Porte-couteau C'est pas stylé ? Trop stylé Avec couteau c'est ça Oh mais il est beau Génial Oh il fait pas mal en vrai Bon il souffre là Mais il est beau Par contre ça vaut un peu cher Alors c'est Mars Je sais pas combien ça fait Mais 111 dollars canadiens C'est Mars d'Alziel Oui c'est pas donné Oui c'est Non mais j'aime bien en vrai Il a un peu de style Ce petit guerrier Ouais Et il y en a plein de différents Bon il souffre mais C'est un peu cher J'avoue Ouais c'est un peu cher Ça j'en mettrais bien 3 d'affilé comme ça Ça fait KKK Allez hop Combien la blague raciste ? C'est le même prix C'est le même prix Ah ouais je passe à l'oblée Le suivant Ouais le suivant il est pour moi Ah Un plug anal Ça changeait de télé à chat Oh la Et 5 balles de plus Bah non c'est quoi Quelqu'un qui compte dans le chat Combien il va devoir C'est ça C'est une petite boule à thé En aileron de requin J'ai trouvé ça très sympa Oh c'est marrant Ouais c'est ça Ça fait un peu bizarre Le thé qui s'écoule dessous Si je peux me permettre Mais bon C'est du thé rouge Bah on espère pour lui Non c'est les règles de maman Oh 5 balles de plus Oh bim Oh putain Bah on serait riche Oh la 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 Bah oui Ce soir attention Très mignon Alors le suivant Je l'aurais préféré avec une petite Nessie Mais bon Bien marrant Voilà Il m'a bien ferré Si ça pouvait être easy list Ça serait parfait Alors c'est un repose plat Et Johnny il a les mêmes blagues dans le chat Ça compte ou pas ? Le repose plat est génial moi je trouve Ah mais j'adore J'adore Franchement j'achète moi Il est très très bien Ce repose plat Mais moi aussi j'achète Le truc c'est que si tu mets des choses trop lourdes Ça va se tordre Et puis tu vas l'utiliser 3 jours quoi Ah c'est un peu le problème Ouais c'est un peu ça J'ai pas l'impression que c'est tellement fort C'est pas suffisamment résistant Ouais super solide Ça va pas l'air en tout cas J'avoue Après ça dépend Après il est obligé Enfin je sais pas Mais moi la grande casserole Qu'ils mettent Je l'utilise pas tous les jours quoi Non Donc quand tu mets une petite casserole Ça va ça devrait passer Bah si c'est le plat pour une personne Où est le problème ? Bah Dulles il mange un cassoulet tous les matins Bah oui au p'tit derrière Après c'était la petite touche Le prochain objet c'est la petite touche fashion Oh bah Rammstein il l'a déjà celui-là Fashion ? Ouais Nos soucis ça tient le poids Ah j'ai le remposte poids Ah bah voilà Ah bah nickel Mais Rammstein il est tous les bons coups je sens Il a aimé la petite Nessie là Mais Rammstein c'est un bon coup On a testé combien de fois avant de dire ça ? Une petite douzaine comme les oeufs Ce sont des lacets LED Qu'il en existe des centaines de millions Avec des centaines de millions de couleurs Et t'as une petite télécommande Où tu peux installer une appli sur ton portable Et tu chantes et comment on te sent C'est pas mal si t'as envie C'est pas mal si t'as envie d'avoir l'air con Ouais Moi j'acheterais pas ça Mais je me suis dit il faut quand même une petite touche mode T'as une télécommande quoi Ouais non mais C'est ça Faut pas que tu confondes avec celle du vibro Alors lui personne l'engueule lui Ah tu vois que ça passe crème Il a le ton pour le passé tu vois Ouais je suis tout à fait d'accord Chablou Les souris, les claviers, les casques Ils sont tous ces RGB pourquoi pas ces chaussures C'est ça Ouais les godasses et RGB Ouais t'as raison On fait ça avec les préservatifs aussi Quel suivant Oh je l'entends trop bien Quel super idée Et le dernier C'était pour Nono Qui se branle au travail C'est pour voir les gens qui arrivent derrière toi Au cas où t'es en train de faire un tour Tu vas rire Tu vas rire Derrière moi il arrive Surtes clavier Tu vas rire mais j'ai vu une photo sur Facebook C'est le mec Le mec il avait ça sur son PC Et la légende c'était Si on avait tous connu ça à l'époque On aurait eu moins de problèmes Mais non mais Et dans le miroir tu voyais la porte Derrière Bah oui Parce que du coup Ça te permet d'avoir ton pouce C'est les oreilles Donc là t'as des petits formats Mais t'as aussi des plus gros formats qui existent Très important le format C'est ça L'être bizarre dans l'ordinateur Vous avez vu la tranche de l'écran Eh Yatix c'est un pauvre C'est un écran CRT Des années C'est ça Des années 90 Eh écoute L'eau qui ne commence pas Ça ne tient pas sur les nouveaux écrans Yatix le fait en mode bricolage Il suffit d'une cuillère collée sur le côté de l'écran Tu vois C'est C'est MikeGyver Yatix J'aime les gros formats J'aime bien les gros formats Et alors On voit les astuces Non mais c'est pratique Ok Donc les gens Vous prendriez lequel ? Et puis ça existe au format Beaucoup plus fin maintenant Ouais mais Qu'est-ce qui tient ? Moi je retire le frigo Nessie Ah bah tu as La louche Ouais la louche j'aime bien La louche Nessie moi j'achète J'aime bien Le repos plat est cool En vrai aussi Bon les bagues Les bagues Ah les bagues des capsuleurs Ah ouais j'aime bien Ouais c'est vrai les bagues Ouais non je prendrais la bague des capsuleurs Les bagues et le mini frigo D'ailleurs si tu peux m'envoyer le lien Et les louches Nessie aussi Ok je t'envoie ça Pas de soucis Merci Bah voilà c'était la cooldown Alors c'est pas tout à fait fini Il y a un jeu derrière Que vous connaissez sans doute Secret Neighbor Puisqu'on y a joué En Early Gamer dimanche Il est super bien C'est un jeu Asymétrique Dans le monde De Hello Neighbor Il s'appelait le jeu De Hello Neighbor Et donc il y a 5 gamins Et un voisin psychopathe Et les gamins doivent ouvrir La porte de la cave Du voisin psychopathe Pour savoir ce qu'il s'y passe C'est une sorte de dissidence Ah ça me semble Asymétrique Le nom du voisin C'est Nordal Bon alors après Parce que c'est pareil Je peux viendre avec vous Sûrement J'ai pas l'arrêt Sûrement Moi je l'ai Moi aussi Mais Alors par contre Moi j'ai pris sur moi Mais je suis malade J'ai de la fièvre Donc je vais Vous quittez ici Et c'est C'est Dalziel Ce qui va reprendre Pendant que je vais aller mourir Sur mon canapé On avait justement Besoin de tuer tes coéquipiers Voilà Ouah c'est fort Ok Alors je n'ai pas encore joué En plus à cette nouvelle version Ah bah voilà Ah Donc Moi j'ai jamais joué On a full découverte Allez Je vous passe Je vous passe Antenne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz